Je ne vais pas dire ce que tu fais, hein ? Quand tu prends en photo ton anus et que tu le mets en fond d'écran sur tous les téléphones. La plus sexy que tu es là ? Léana. Non, Léana, c'était vraiment, je ne sais pas si c'était extraverti de ouf, Léana. Il n'y a rien à voir avec être extraverti et être sexy, je te le dis. Mais non, en fait, Léana, c'était un peu sexy Bois de Boulogne. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Mais ça va, ouais, respecte-la, quand même, au minimum, ça va pas. Non, moi, pour moi, c'est Mélanie. Bon, c'est vrai que Léana est très sexy aussi, mais Mélanie... C'est normal, en même temps, elle a les 8 kilos de maquillage. Non, mais tu la vois, tu te dis « voir ». Moi, Léana. Mélanie, c'est le sexe à pied, tu vois, tu as fait de l'effet. Mais Léana, c'est le sexe tout court, genre, dès qu'il y a des clients. Je vais te mettre une fédérère, tu vas voir. Bon, ben les deux, alors. C'est vrai que Léana est aussi très sexy. Mais Léana... Mais tu la prends pour quoi ? Mais il est faux, ce mec ! Non, des mecs, je veux dire, Léana, il doit y avoir plein de mecs qui payent pour son compte mime, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très bizarre ce que tu dis, bon. Mais moi, je paye pas ! Ben, Mélanie et Léana, tu crois. Euh... Il n'y a pas de personne méchante, en fait. Il n'y a pas de méchante. Pensez que Dylan, Mélanie, Dylan, entre eux, c'est tout. C'est que entre eux, en fait. Il n'y a pas de méchant. Non, il n'y a pas de méchant, cette année. C'est bon, j'avais dit Pierre, mais on n'a rien vu de ce qu'il a fait. Ah oui, non, c'est vrai que Pierre, en fait, leur Pierre, c'est vrai que c'était méchant ce qu'il a fait, mais comme il a été coupé... Mais quoi ? On ne sait même pas ce qu'il a fait. Enfin, il a fait des trucs pas top, mais il est coupé à 98%, donc voilà. Mais voilà, mais du coup, ça n'existe pas. Ouais, donc du coup, il était gentil. Ouais, donc il n'y a personne. Euh... Léana ? Non. Comment ça, non ? Ah bon ? Je ne sais rien, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, à la base, ça fait quelque chose de rappeur, de footballeur. Ah oui, je ne sais pas du tout. Hop de la street. Tu sais, les mecs de quartier qui crachent par terre et tout. Il n'y avait pas du tout, hein, je crois. Mais oui, Dylan, bah oui ! Mais Dylan, il draguait les vieilles à l'époque en voie... Les vieilles, pardon, à l'époque en voie. Ah non ? Une hallucination collective, quand même ! Non ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On m'avait raconté ça ? Ah bah, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Léana ? Euh... Léana, oui. Toujours Léana, en fait, j'ai l'impression. Mais Léana, oui. Il semble que c'est. Mais voilà, nez, ça compte, ça, Nico Finiq, 3 opérations. Non, plus ! Non, avec 3 opérations. Lèvres aussi. Ça compte pas, c'est de la médecine esthétique, donc non. Pierre ? Euh, pas du tout. Ah ouais ? À quelle heure, Pierre, c'est un dragueur, je l'ai voulu draguer une fois ? Non, il ne s'agit que des morts, mais drague quand même. De quoi, attends, moi je dis... Je vais dire Tristan, quand même. Ah ouais ! Tristan, c'est vraiment un... Ciao ! Non, je dégoleais. Tristan, on arrive là, il n'y avait que deux mots, c'est des chars au pirater ! Non, mais Tristan, parce que voilà, il est séducteur, bon après, il s'est mis en complet qu'Inès. Mais il est quand même allé dans une soirée, je ne sais plus quoi. Eh, le petit Tristan, il ne fait pas de choses à moi aussi. Toi ? Quoi ? Eh oui ! Mais ça va pas, non ? T'es porté là-dessus, quand même. Mais attends, attends, ouais, il y a que toi qui sait, ça. Oui, mais entre nous, mais c'est toi, quand même. Oui, mais les gens, enfin, c'est parce que je laisse t'arrête. Non, 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 mais c'est pas... Des fois, il va joigner un truc, des fois, elle me fait la gueule, genre parce que ça arrive que des fois, on ne fait pas cring-cring, grand-bram, et elle me dit, moi, quand on ne fait pas l'amour, je suis pas ma vie mère ! Non, 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 c'est pas ça arrive des fois, c'est que des fois, ça fait des quatre jours, on ne fait rien. En même temps, il y a ma mère à côté, donc c'est normal. Non, non, c'est pas vrai. Quoi ? Tu veux dire... Il n'y a pas ma mère, non, on ne le fait pas. Non, s'il y a toujours une excuse, soit on est rentré trop tard, je suis fatiguée, non, 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 donc des fois, pendant des cinq jours, on ne fait rien. Oui, non, ça va toujours plus, huit jours, le maximum, c'est des trois jours, tiens. Non, mais moi, avec mon mec, j'ai envie de le faire souvent, et alors ? C'est pour ça que c'est toi, c'est sur lapin. Oui, mais je ne suis pas sur lapin non plus. Un peu ? Enfin, si je ne suis pas en couple avec la personne, non. Non, oui, mais il est en couple, je dis. Bon, mais à part moi. Mais personne n'autre. Il n'y a que moi, mais c'est sûr que toi, tu es l'inverse de sur lapin. Tu n'as pas toujours plus ça, je ne suis pas une nonne. Non, mais enfin, bref. Eva, non, non, ce n'est pas pour être prétentieux ou quoi, mais c'est Eva qui a pris, je crois que tu as pris 300 000 followers. Ça n'a rien à voir, populaire parmi les gens, les personnes qui habitent dans la villa. La personne la plus cotée, non, après, je ne sais pas. Populaire auprès du public. C'est toi qui est, sans prétention, c'est la vérité. Populaire auprès de la villa. Toi aussi ? Moi. Non, je n'en sais rien. Eva, tu le sais très bien. Non, je pense que les gens m'aiment bien parce que je mets de la bonne humeur et je fais rire. C'est naturel. Donc les gens qui habitent dans la villa, je pense que tout le monde m'aiment bien. C'est vrai, il n'y a pas de personne avec qui je me suis disputé. C'est vrai, à part moi. Oui. Mais toi ! Mais oui, c'est moi. C'est lui, forcément. Non, mais je réfléchis, c'est pas quelqu'un autre. Non, mais c'est lui, clairement lui. C'est vrai que je ne suis pas trop culte. Non, il n'est pas bête. Un culte. Il est intelligent, mais il est un culte. C'est qu'en fait, je n'aime pas apprendre. Je l'ai fait. Voilà, il n'est pas allé à l'école. Oui, bien sûr, je travaille dans les chambres avec ma mère. Tu m'as dit que tu n'as même pas eu ton... Non, j'ai raté mon brevet des collèges. Il n'a même pas eu le brevet. Il n'a même pas eu le bac ni le droit. Non, non, j'ai raté mon BEP parce que j'ai eu 9,96. J'en rappelle mon premier talent, il m'a dit que c'est qu'un con. Les con, ils ont rien dans les vies. Dégage. C'est toi. Léana, non, parce que Léana, je pense qu'elle se rend comme ça. Non, je pense que c'est plus de trucs que toi quand même. Mais jamais, respecte-moi. En fait, Léana, c'est déjà un level, putain, ouais, ok, mais toi, c'est encore pire qu'elle. Mais attends, mais tu ne respectes pas. Non, mais j'apprécie Léana, mais elle n'a pas inventé la poudre, quoi. Non, mais attends, tu peux te dire qu'elle était bête, juste qu'elle est un peu un culte, mais toi, tu es pire. Ce n'est pas un peu un culte, c'est qu'elle est un culte au maximum. D'accord, donc imagine ce que tu es alors. Toi ! Moi. Moi, j'hypocrite. Je l'avais déjà dit en plus. Pourquoi ? Je l'avais dit là, quand on avait fait un truc, et tout le tour, oh, je t'avais du temps. Tout, je suis hypocrite. Je ne sais plus pourquoi, mais j'avais mis lui aussi. Ah, du tout. Non, pourquoi Julie ? Pourquoi Julie ? Parce que, genre, à chaque fois, elle va voir John, elle va voir... Est-ce que c'est être hypocrite, ça ? Elle a toujours dit ce qu'elle pensait, elle a jamais rien caché, c'est tout sauf une hypocrite. Toi, tu ne dis pas ce que tu penses, des fois. Je dis tout le temps ce que je pense. Je ne sais pas, pourquoi je t'avais mis, alors ? Je ne sais pas, je t'ai cherché. Non, je ne sais pas. La pleurement. Moi. Moi. Bah oui, tu as été extrêmement romantique. J'aime tout, tes taches de rousseur, tes oreilles, et je n'ai jamais été aussi hypocrite avec toi. Et je te jure que, grâce à toi, je crois au terme, I'm soeur, et je t'aime. À ce moment, nos jeux qu'on a dans le livre, ce n'est pas trop romantique. On a un jeu en ce moment. Mais ça, ils ne veulent pas savoir. Mais oui, genre, je me pète dans la main et je lui fais ça aussi. Oui, mais je fais vomir, parce que c'est nul. Ce n'est pas trop romantique, ça. Pas du tout. Mais ça, ils ne veulent pas savoir. Donc, moi, je vais dire à lui, parce qu'il a fait tout un tas de choses pour moi. Les énigmes, il m'a fait des dînés, il m'a fait des... C'est le mec, je crois, qui a entrepris le plus de choses pour la fille que tu aimes. C'est toi qui a fait le plus. C'est toi. Eva. C'est toi. Non, non, la personne la plus exposition. Ouais, mais pas dans la vie, parce que je n'ai pas explosé dans la vie. Eva, quand elle est énervée, genre, je te cherche pourquoi, chaque fois, elle se met nue. Elle les habite totalement. Je t'arrive au bout de trois jours, et d'un coup, je la vois. Ça, c'est du off. Elle se met nue devant moi. Moi, j'étais comme ça, sur la couche. Donc, les internautes ne m'ont jamais fait explosif. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu Eva nue, avant de l'avoir nue en couple. Ouais. D'ailleurs, j'étais... Mais du coup, vu que je n'ai jamais été explosive devant la caméra, voilà, la personne la plus explosive... C'est toi. Non, il y a bien quelqu'un d'autre qui a payé des points. Ouais, Julie, alors. Je pense que c'est Julie. Oui, bah, t'as raison. Ok, allez, salut. D'accord, ok. Et les simagrées, le show, tout ça, moi, ça, je ne supporte pas. Ouais, c'est Julie, ouais. Ben, Julie, elle m'a beaucoup, quand même. Quand elle dit à John, non, mais à chaque fois, elle trouve des prétextes, des excuses. Quand elle dit à Thibaut, non, mais finalement, en fait, c'est parce que... En fait, Julie, je pense qu'elle se prend même beaucoup elle-même. Je pense. Par rapport aux garçons. C'est sûr. Oui, ben oui. Excuse-moi, mais quand elle dit à John, tu es le seul, nan, 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 et que finalement, il y a Thibaut qui arrive, et qu'elle dit, non, finalement, c'est toi, et tu es le seul, et finalement, il y a Jardini qui arrive. Romain, lui, t'en. Ah oui ! Mais lui, attends, il arrive, il dit, je t'ai donné mon cœur, mais... Non, non, Romain, on l'aime beaucoup tous les deux, mais ça, des fois, il ment beaucoup. Il ne lui a pas donné son cœur, à Mélanie, il ne lui a pas donné son cœur. C'est Romain, on était tous morts de rire quand il a dit ça, c'est sûr que c'est lui. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un de fou, moi ? Ben non. Moi, au début, je pensais que Jardini était fou, en fait, parce que... Pas du tout. Ben, j'avais du mal à l'analyser et tout par rapport à Mélanie, et au fait, je me disais, c'est un jeu vicieux qui fait, mais au final, c'est leur propre... Ils sont pareils tous les deux dans leur couple, ils étaient... Enfin, aussi... Ben, ils étaient, comment dire, aussi... Bizarres l'un que l'autre. Tu vois, ils faisaient du mal comme un l'un, comme un l'autre. Mélanie et Dylan, pour moi, c'est pas Dylan fait plus de mal ou Mélanie fait plus de mal, c'est ils sont tous les deux pareils. Mais non, mais c'est Pierre le plus fou. Tu crois ? Mais putain, pourquoi on oublie lui à chaque fois ? C'est un lutin, il y reste dans le coin de ta tête, mais... Mais bien sûr, il était toujours derrière la caméra, et qu'il était à son petit... D'ailleurs, c'est lui qui a pris les vidéos de Mélanie. On précise que c'est Dylan et Mélanie, sachant que Mélanie a embrassé Sébastien ce matin, et sachant que dans le jour, vous êtes célibataire tous les deux. Il y a la date sur le téléphone. Dylan et Mélanie n'ont pas le même comportement quand les caméras sont là, et quand elles ne tournent pas. Exactement. Et voilà, c'est Dylan qui lui a donné l'ordre, mais il l'a fait. C'est vrai. C'est lui ! Je lui donne, je lui discerne la première place, même. Quoi qu'il y en avait qui ne faisaient jamais la WCN, donc tous les garçons. Mais le plus sale sur lui-même ! Non, mais il n'y avait personne de sale. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'un jour, j'ai dit que Roma était sale, mais je rigolais. Et ils n'ont pas mis à la caméra que je dis que je rigole. Eva, Eva, parce qu'elle ne savent jamais l'aimer. Qui, moi ? Oui, bien sûr. Alors, c'est moi qui fais toujours le reproche. Non, 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 c'est toi qui ne savent jamais l'aimer. À chaque fois, tu rentres à la tête, tu fais, tu t'as l'aimer. Je vais, mais ça va. Je surveille à chaque fois. Elle les touche, parce qu'en fait, les amis, voilà, ça... Je les sens, si elles ne sentent pas le savon, c'est qu'ils n'ont pas l'air. Ça sent autre chose, c'est que c'est bizarre. Les amis, ça, c'est surtout pour les mecs. À chaque fois que vous avez la flemme, vous lavez les mains. Quand vous sortez les toilettes, faites ça, genre. Ça fait genre, vous avez lavé les mains et vous avez pas prépé pour les mains. Ben non, parce que je sens tes mains. Et le pire, c'est qu'il fait semblant de se laver les mains. Mais il est malade. Des fois, je te laisse plier l'eau. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça fait semblant de se laver les mains ? Bref, moi, je dis tous les garçons, parce qu'ils faisaient jamais le ménage dans la cuisine. C'était tout le temps les filles. Vous tous. Ben Jonathan, parce que c'est d'accord, il emploie le mot honnête. Moi, Jonathan, honnête, ça se fait valeur, non ? Ben non. Mais en tout cas, il dit tout ce qu'il pense. Il a pas... Il dit, par exemple, les cons de son meilleur ami, Dylan, lorsqu'il pensait que Dylan avait tort. Par exemple, il est honnête. Il n'y en a pas. Non, moi, j'ai trop souci beaucoup. Non, mais juste, non, parce que Julie, le matin, le réveil, en fait, j'ai l'impression qu'elle prend 40 ans. Mais tu sais, Café Club comme ça, elle a les serre jusqu'en dessous du menton. Et genre, tu te mets les petites mémis recueillées sur un truc. Mais qu'est-ce que ça vient faire, là, du coup ? Mais je sais pas, mais le matin, Julie, c'est... C'est Julie, alors ? Non, le matin, on dirait une vieille. Mais tu sais, elle est vieille sur les balcons. C'est mon sourire. Ah ! Tu peux se rouler, quoi ? Ouais, ouais, je vois. Non, c'est juste qu'elle est pas du matin, donc elle est un peu... Non, mais elle a une nouveau le matin, c'est... Ah, ça, c'est vrai, mon Dieu, c'est un bruit. Euh, un joke, s'il vous plaît. Attends, attends. Non, tu exagères. Quoi ? C'est plus un truc du genre... Eh, les filles, attends. Les filles, on prend un peu à fait. Attends. J'arrive pas à le faire. Les filles ! Oui ! Ben non. Une fois, j'entendais... Je croyais que c'était des broussailleuses, en fait, c'était Julie aux toilettes. Non, c'est pas vrai, il a jamais entendu Julie aux toilettes. Enfin, c'est vrai qu'elle a une voix de débroussailleuse le matin. Un café ? Un café, s'il vous plaît. Elle a une voix d'une femme qui a 40 ans de cigarette dans la gorge. C'est des malparoles, hein, ça ? D'ailleurs, un jour, sur la cigarette, on va voir la tête à Julie. Tu sais, il y a des fumes et culs, on va voir Julie comme ça. Ah, faux. Tristan, il a cassé un vase un jour, quoi. Il était énervé. Tu t'as rappelé l'idée d'un générique ? Non, c'est pas vrai. Tu rigoles ou quoi ? On le voit faire un... Il y a un truc qui se casse. Mais après, violent, il y a... En général, dans le tournage, on sait très bien que si on est violent, on est viré. Donc, il n'y avait personne qui était violent. C'est pour ça que je dis le seul qui a cassé un truc, c'était Tristan. C'est dans le générique, donc. Pas vulgaire, mais Léana, elle est très sexy. Je crois qu'il allait dire bon. Alors, attention, parce que j'avais bien l'air. Non, Léana est très, très, très sexy. Alors, c'est... Là, on demande vulgaire. Ah, non, pas vulgaire. C'est vulgaire. Non, il n'y a pas de vulgaire. Il n'y a pas de vulgaire. Mais si, toi... Moi, je suis vulgaire. Moi, je suis vulgaire. Si, tu te fous toujours à poil, t'as envie de rien. Oui, mais c'est pas vulgaire, ça. T'es vulgaire, des fois. Ça me dit pas. Je ne vais pas dire ce que tu fais. Quand tu prends en photo ton anus et que tu le mets en fond d'écran sur tous les téléphones. Non, pas vulgaire. Non, je prends en photo mon anus et je dis, tiens, si tu regardes à travers ce trou, si tu regardes à travers ce trou, tu pourras regarder ton avenir sur 10 ans. Mais tu peux le mettre en fond d'écran sur tous les téléphones de prot, mais c'est quoi ? À l'époque, à la ville d'année qui est brisée, je mettais mon anus dans tous les téléphones de photos de profil et dès qu'il y a un message, j'ai dit, il y a Lucie ! Et j'envoyais mon anus en photo de profil. C'est horrible. C'est horrible. Tristan, il est physiquement... Je suis là toi aussi. Ouais, mais Tristan, c'est vraiment... Attends, il y en a plusieurs. Alors, il y a Tristan, John, Théo, il faisait pas mal de sport aussi. Il a de la moustache ? Ouais. Théo, c'est une moustache, elle m'a toujours gênée. À mon écran, j'avais prêt à en prendre un rasoir et de l'enlever sa moustache. Moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Mario. Comment ça ? Il ressemble pas à It's Me, Mario. Ouais, non, je sais pas. Ouais, non, on dirait les acteurs porno-italiens, tu sais, tu vois, il y a des petites moustaches comme ça, là. On dirait pas. Je suis... Non, pas du tout. Ouais, donc moi, je... Top 3, Tristan, John, Théo. Mais qui, Théo ? Donc Théo est devant moi. Je t'ai jamais vu faire une séance de sport là-bas, lui, je l'ai déjà vu. Mais il y a deux corps, on dirait un skater et un mois, je ne suis pas plus beau, quand même. Mais non, mais la question, ça ne veut rien dire, je l'ai déjà vu faire du sport. Ça veut dire quoi qu'il... John, c'est qu'il est trop romantique, limite cul-cul. John, un peu, quand il s'y met, attend, un peu. Oui, quand il a chanté à Julie, laisse-moi t'aimer. En Mike Brown. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit. Faire avec toi. Ouais, la chanson de sa mère. Ouais, ouais, parce que tu es beaucoup John. Il est très fleur bleu. Et toi, tu peux l'être aussi. Il veut que tout soit parfait pour s'embrasser. Il veut pas m'embrasser au début, on a mis ça. Non, non, ça n'a rien à voir, c'est que... En fait, je fais partie de ce genre de mec, plus tard, si j'ai des enfants, qui me disent, « Papa, t'es le mec ! » Papa ! Maman ! Maman, what the fuck ? Moi, j'ai pas. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai pas. J'ai pas. Déjà, ils ne parlent pas comme ça, c'est pas débile, en fait. Mais qu'est-ce que c'est ? Non, mais mes enfants, genre, t'imagines nos enfants, on va lui dire, « Papa ! » « Papa ! » « Tu veux du kak, papa ? » « Un bimio-jok ? » Vous t'exagères. Bref, si mes enfants, ils me posent la question, « Comment tu embrasseras ? » « Comment tu embrasses les maman jeunes ? » Mais j'ai envie de dire. Déjà, il ne faut même pas poser cette question. Mais peut-être, j'ai pas envie de lui dire, « C'est ce qu'un trottoir, on va coûter 30 balles, ta mère. » Il faut aussi poser la question, « Comment on a été fait, non ? » « Ouais, on le bret. » « Vive, vive, vive les bonnichons, les pères de seins, comme des ballons. » « Est-ce que tu veux m'épouser ? » « Allez ! » « Ouais ! » « Non, mais il ne faut pas exagérer. » « Ça va demander ça à ma mère. » « Sur un capot de clio. » « Et toi, j'ai failli t'avaler. » « Ah, ma. » « Non, j'ai envie de dire. » « Mais j'embrassais maman avec un bisou, au clair de lune, et voilà. » « Il a joué toutes ces cartes de romantisme. » « Eva, quand même, elle est vraiment très, 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 très. » « Mais vraiment, c'est la fainéantise assurée. » « Genre, des fois, on ne fait rien nos journées. » « Ouais, mais je suis fatigué. » « On doit se lever à 10 heures. » « Je ne comprends pas. » « Il m'en veut à moi. » « Il a toute sa haine à la maison bas. » « C'est compliqué. » « C'était moi de la maison, notre fainéant ? » « Oui, oui. » « T'es sûr ? » « Et c'est qui ? » « Thibaut, il est un peu fainéant aussi. » « Il prend les pieds, je trouve. » « Ouais. » « Thibaut, à chaque fois qu'il marche... » « Il ne fait jamais la vaisselle. » « Tu sais, il y a une idée. » « Tu sais, il se fait... » « Tu vois ce que tu veux dire, il marche comme ça. » « Non, mais Thibaut, c'est dans son comportement. » « Mais ça va, je ne suis pas tout le temps fédéant. » « Thibaut, d'ailleurs, il est tellement mou qu'ils ont dû acheter des caméramans, des caméras exprès pour Jean Mou. » « Genre, au ralenti. » « Puisqu'en fait, ça s'est fait ralenti. » « Donc, à chaque fois, vous mettez un accéléré. » « Ouais, ouais. » « Attends, attends, Cassandra, enfin ! » « Ah oui. » « Mais c'est sûr, tu vois, je réfléchis, je me disais... » « Mais non, mais en même temps, il l'a attrapé 400 fois, c'est dans la cassation de la lousse. » « Oui, mais du coup, je n'ai pas dit que je t'ai non justifié. » « C'est juste que c'est la plus jeune. » « Dylan, il a du flow. » « Ah ouais ? » « Moi, je trouve qu'il a grave du flow. » « Il s'habit grave, là, Dylan. » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Et Thibaut, ça me dit très bien aussi, je trouve. » « C'est pas le même style, mais j'aime bien les deux. » « Mais dis, on dirait un skateur américain. » « Moi, je trouve qu'il a du flow. » « Mais du flow, apprends. » « Mais alors qu'on t'a un homme qui met juste un bonnet alors qu'il fait 50 degrés, c'est qu'il a du flow. » « Eh bien, c'est ça, avoir du flow. » « La classe, ça ne s'achète pas, on l'a ou on l'a pas. » « Enfin, il faut pas la laisser poignée, parce que les poignées par ses quartiers, ça s'achète. » « Bah, tu arrêtes toujours de dénigrer. » « T'es jaloux parce que j'ai pas dit toive alors que lui, il a aucun flow. » « C'est toi, tu suis celui que t'habille plus mal. » « Et tu veux que je parles ton pull ? » « J'ai pas mis une salopette, là. » « Donc, évite de critiquer les autres avant que je parles de toi. » « Donc, moi, je dis Dylan, Thibaut. » « Euh, le plus de flow, donc il s'habille le mieux. » « Ah, mais il y a les filles aussi. » « John, je crois qu'il a beaucoup de flow. » « J'aimais beaucoup. » « Je suis les filles, toi, j'adore. » « Je m'habille trop mal. » « Il y a même quelqu'un qui a mis un tweet en disant que j'étais toujours mal habillée. » « D'ailleurs, il a raison. » « Non, moi, je dis Thibaut, Dylan, ayant un meuf. » « Léana, des fois, elle a pas mal de flow. » « Avec ses petites tenues. » « Léamina Mouadi, elle en a plein. » « J'ai des chaussures, des talons. » « J'aime trop. » « Il a du flow. » « Non. » « Vas-y, dis Dylan, je t'en... » « Non, 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 mais non. » « Lui, il fait des blagues. » « Ah, non, mais Dylan, tu connais la blague du pouce ? » « Elle est comme ça. » « Non, moi, Dylan, il est bon délire. » « Voilà, moi, je trouve qu'on rigole avec lui. » « Mais non, il est gentil. » « Mais c'est pas un clown. » « En fait, Dylan, c'est le mec qui rigole à sa blague pendant une heure, mais qui est pas marrant. » « Non, mais moi, je rigole. » « Il y a une différence avec des gens avec qui tu rigoles et des gens qui te font rire en votre clown. » « Ah, voilà. » « Donc, oui, il est bon délire, mais moi, je dis... » « Est-ce que j'ai plus rigolé, j'ai plus pisser dessus, c'est toi. » « Maïsan aussi, trop drôle. » « Ah, pareil, maïsan, elle est très marrante. » « Donc, moi, je dis toi, maïsan et maïsan. » « Et pas maïsan. » « La plus superficielle, Mélanie. » « Ah, oui, Mélanie, c'est un truc de fou. » « Mélanie parce qu'elle adore se maquiller. » « Mélanie, c'est... » « En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mélanie, elle a fait un partenaire avec un peintre en bâtiment. » « Donc, il lui fournit beaucoup de peinture et tout. » « Mais en fait, c'est la peinture pour douche, la peinture pour matin, la peinture pour nuit. » « C'est un truc de fou. » « Non, c'est des maquilles quand même le soir, ça va. » « Quoi ? Son coussin ? » « Je ne vous mets pas son coussin. » « C'est pas vrai. » « Il y a même le nombre de ses sourcils quand elle enlève la tête. » « Ouais, la peinture quoi, non. » « Mais j'ai jamais vu ça. » « Non, Mélanie adore le maquillageur. » « Elle se maquille très bien et elle est très, très belle. » « C'est un truc de fou. » « Je dis Mélanie. » « Ça va. » « Inès, Inès. » « D'ailleurs, je fais très, très attention quand je dis le mot Inès. » « Oui, c'est trop de fou. » « J'ai l'impression qu'elle est derrière, c'est visé comme ça. » « Ouais, ouais. » « De quoi ? » « Qu'est-ce que vous avez dit ? » « Un truc de fou. » « Un bloc, un bloc. » « Ah non, mais un exemple bête. » « Là, je suis sur Paris depuis hier. » « À moi, un message. » « Ouais, alors comme ça. » « Tu m'as pas dit que je suis sur Paris. » « C'est un truc de fou. »